Alors Thomas Husson bonjour. Bonjour. Alors on parle de l'instant mobile mais qu'est ce que c'est concrètement l'instant mobile ? L'instant mobile c'est le moment où un individu va prendre son smartphone pour obtenir de l'information ou des services en temps réel en fonction de son contexte et de ses besoins immédiats. Et des instants mobiles on en a des dizaines, des centaines par jour. En moyenne, c'est ça qui est affolant, c'est que c'est une moyenne, les utilisateurs, les possesseurs de smartphones vont accéder à leur téléphone, vont toucher l'écran de leur smartphone plus d'une centaine de fois par jour. 125 sur Android, c'est ce qui a été annoncé à la conférence Google AIO il n'y pas d'occasion de pouvoir mieux servir ses consommateurs au moment où ils veulent interagir avec vous. Alors c'est parfois pour un mail, c'est parfois pour conduire une transaction, pour avoir l'information sur un compte bancaire, mais il y a des tas et des tas d'opportunités pour les marques de s'inscrire dans ces moments mobiles et de mieux servir leurs consommateurs en fonction de leurs besoins et de leur contexte. D'accord, donc le mobile a vraiment pris sa place dans la vie du consommateur, il modifie ses habitudes et quelles en sont les conséquences concrètement pour les entreprises ? Alors en fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est que le mobile ne fait pas que changer la façon dont on vit, dont on communique, comme vous le disiez, il change les habitudes et il change surtout les attentes. C'est-à-dire que les consommateurs vont s'attendre à obtenir immédiatement l'information. Donc, il y a une attente qui est plus forte et on le voit concrètement parce que, encore une fois, c'est une moyenne, mais sur des possesseurs de smartphones, vous en avez un sur quatre qui disent attendre à ce que leur expérience change en fonction de l'endroit où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir la même expérience que tout un chacun, ils veulent que cette expérience soit contextualisée et personnalisée. Et les enjeux pour les entreprises, c'est justement de repenser leurs services, d'une part pour s'insérer dans tous ces moments mobiles et de prendre en compte la localisation, le contexte, le temps, les préférences du consommateur. Et au final, pas simplement de changer leur approche et de la rendre plus personnelle et plus contextuelle, mais pour pouvoir le faire en temps réel, il faut bien souvent changer les process, changer l'organisation, changer surtout les systèmes d'information pour pouvoir livrer ces services en temps réel et faire en sorte qu'on anticipe les besoins du consommateur. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous ou à moi d'aller chercher une information sur un menu qu'on a forcé à rentrer sur un petit écran. Il faut que l'information arrive prémâchée et qu'elle soit en temps réel. Et donc pour ça, ça suppose dans bien des cas de revoir l'architecture des systèmes d'information de l'entreprise et de repenser la façon dont on peut servir les consommateurs dans leurs instants mobiles. Donc repenser la façon dont on peut servir le consommateur, certaines entreprises y ont pensé, d'autres non. Oui. Est-ce que vous avez un exemple ? Oui, il y a plein de sociétés. Alors c'est souvent des sociétés qui sont les plus en avance de phase, ce sont souvent des sociétés, des start-up qui n'existaient pas il y a 2, 3, 4 ans, qui sont nées pour beaucoup sur des plateformes digitales ouvertes. Je pense à tout ce qu'on peut faire sur les environnements aujourd'hui Android ou iOS où on a automatiquement accès à des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, où on a des outils de développement pour pas cher. Et toutes ces sociétés-là n'avaient pas d'infrastructures auparavant et donc c'était plus facile pour elles. Donc des sociétés comme Uber par exemple, sur tout ce qui est service de taxi typiquement, on est, elle réconcilie à travers une application la demande et l'offre. On a pu à passer par toutes ces étapes intermédiaires qui rendent l'expérience plus compliquée pour le consommateur final. C'est vrai aussi de tout ce qui est messaging apps, les WeChat, les Instagram, etc. Donc beaucoup plus d'agilité, c'est vrai avec un certain nombre de sociétés de créations plus récentes qui ont appris à servir les consommateurs et les individus dans leur moment mobile. Mais après, il y a aussi des grandes sociétés dont on peut penser qu'elles sont moins agiles et qui ont un esprit moins entrepreneurial, mais qui arrivent à s'adapter et à mieux servir leurs consommateurs. C'est vrai de certaines banques, c'est vrai de certains retailers, c'est vrai dans le domaine de l'aérien par exemple. On peut de plus en plus facilement servir les consommateurs en fonction de leurs instants au moment où ils se trouvent, selon qu'on vient chercher quelqu'un à l'aéroport, selon qu'on est soi-même en voyage et qu'on veut se connecter deux heures avant le vol. On ne va pas voir le même service que pendant le vol ou à l'arrivée. Et donc, il y a des sociétés, des compagnies aériennes et tout un tas d'autres sociétés qui commencent à repenser leurs services pour répondre à ces nouvelles attentes consommateurs. Donc justement, comment ces entreprises concrètement s'adaptent à un stand mobile ? Qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place et à quel prix ? Alors, ça passe souvent par des logiques de parcours client. C'est-à-dire repenser le parcours client et voir en quoi le mobile apporte de la valeur ajoutée. S'il n'en apporte pas, il n'y a pas forcément besoin d'intégrer le mobile dans une stratégie d'entreprise. On est souvent sur des logiques cross-canal et c'est ça qui fait la différence. Et en quoi est-ce que le mobile apporte comme lien entre l'univers digital et l'univers physique. C'est ça qui est vraiment unique au mobile et c'est ça qui fait qu'il y a une vraie révolution mobile. C'est-à-dire que le mobile apporte internet dans l'environnement physique. Et ça, c'est un changement fondamental. Et donc, si on repense les parcours clients, pas uniquement digitaux, mais l'ensemble des parcours clients avec le prisme du mobile, c'est là où on apporte derrière une vraie valeur ajoutée. Et à quel prix ? Ça, c'est extrêmement variable. Ça dépend de la façon dont les consommateurs ont évolué. Pour certaines sociétés, en fonction de leurs audiences, de leurs cibles, leurs consommateurs vont déjà avoir franchi le pas et avoir des attentes extrêmement fortes sur la mobilité. Et dans ces cas-là, il faut réagir effectivement plus rapidement. Et on est sur des investissements qui ne sont pas uniquement sur le mobile en tant qu'il faut développer une application, etc. Mais qui vont intégrer tout un ensemble de paramètres en termes de formation des employés, en termes de nouvelles compétences à acquérir, en termes d'évolution des systèmes d'information. Et tout étant réuni et confondu, on commence à voir des sociétés qui investissent quelques dizaines de millions d'euros à l'échelle globale, bien sûr, pas uniquement sur le marché français et dans une logique pluriannuelle pour adapter leur offre au mobile. D'accord. Et donc, dernière question. On a vu que la première étape, c'était le web. La deuxième, le mobile first. Et selon Forester, quelle sera la troisième étape ? Alors, le web en premier, le mobile first après, pas forcément. J'ai envie de dire que ça dépend des pays. C'est vrai que dans les pays émergents, on passe directement à la case mobile. Il n'y a pas vraiment d'infrastructure web et on est sur le phénomène qui a été adapté, adopté le plus rapidement dans le monde. On a quand même aujourd'hui plus de 6 milliards, 7 milliards de souscriptions mobiles. On va franchir cette année le cadre des 2 milliards de smartphones. Donc, on est quand même sur un vrai phénomène de masse. Donc, le web n'est pas forcément une case indispensable pour tout le monde ou en tout cas, il faut le repenser dans un parcours multi-clients. Le mobile first, c'est bien pour vraiment réfléchir à intégrer le mobile sur l'ensemble du parcours client et sur l'ensemble des éléments digitaux, la présence sur les réseaux sociaux, l'email mobile et tous ces services qu'on utilise depuis un smartphone. Mais la prochaine étape, c'est très certainement d'utiliser le mobile pas simplement comme un canal ou comme un média, mais vraiment comme un levier, comme un catalyseur du changement. Et ça, c'est vraiment ce qui va différencier les entreprises demain. Il y a celles qui vont considérer ça simplement comme voilà un canal supplémentaire. Puis, il y a celles qui vont dire non, en fait, c'est ce qui fait le lien avec l'environnement physique. C'est ce qui va me permettre aussi d'utiliser l'innovation et de nouvelles approches pour transformer l'entreprise. Et du coup, c'est plus le mobile comme catalyseur du changement business et cette logique de moment, d'instant mobile. On dit instant mobile, mais ça peut être en boutique, ça peut être tout en étant sur le web, ça peut être en regardant la télé. Ça devient juste un prolongement de nous, une extension, un sixième sens, une télécommande du quotidien. On peut employer plein de métaphores, mais tout ça pour dire que ça va devenir un vrai catalyseur de changement pour beaucoup d'entreprises. Et donc, il y a celles qui s'y adapteront et puis il y a les autres.